A Lumbila, l'administration communale est installée depuis le 17 juillet dernier dans de nouveaux locaux. Une nouvelle mairie et une salle des fêtes entièrement construite sur financement des Etats-Unis d'Amérique à travers le Millionium Challenge et Compte à hauteur de 200 millions de francs CFA. La mairie, elle, a contribué à la prise en charge de la construction de la clôture, l'inauguration d'un nouveau bâtiment a mobilisé un grand monde venu célébrer l'amitié entre les peuples américains et burkinabés. Reportage Moussaki. Le Millionium Challenge Corporation aide la mairie de Lumbila à se loger. Ce joyau servira désormais de service communal avec à son côté une salle des fêtes. C'est ici que les habitants vont venir établir les actes d'état civil, les papiers de mariage, les attestations du foncier, bref, c'est la nouvelle mairie de Lumbila, financée par le peuple américain à hauteur de 200 millions de francs CFA. Lumbila était parmi 47 communes qui étaient sélectionnées, qui étaient choisies pour les pilotes, les activités pilotes, pour les délivrer des attestations de position foncière rurales, et aussi pour régler les conflits fossiles. Donc on est très fiers et on félicite Mme le maire pour leur soutien, et on les souhaite une continuation de leur activité. Reconnue donc comme le premier service de la commune de Lumbila, avec une salle polyvalente d'une capacité de 350 places, un bâtiment administratif de 11 bureaux, une salle d'archives, la mairie a pour dévoi de renforcer les capacités institutionnelles des services fonciers, puisqu'elle a vu le jour grâce au projet de sécurisation foncière du Millennium Challenge Corporation. La décentralisation, ça veut dire que chacun doit se prendre en charge. Mais je pense que ce que nous vivons ce matin montre bien que l'État ne délaisse pas les communes. Au contraire, il sera toujours à leur côté pour qu'ils puissent prendre leur envol. La mairie de Lumbila vit définitivement dans son siège. Pour nous, il n'y a rien de tel qu'à avoir un lieu comme ordre de travail. Toutes les conditions sont réunies pour permettre au personnel d'être au service continu pour notre population. Ici, tout est prêt et le personnel de la mairie peut aménager. Un équipement en mobilier de bureau, une connexion au réseau de l'ONIA et de la SONABEL sont installés. L'Amérique, quant à elle, a mobilisé 50 millions de francs CFA pour la clôture des deux bâtiments et s'engage par la même occasion à les entretenir pour raconter cette histoire d'amitié entre deux peuples jamais oubliables.